Une marche en soutien au peuple palestinien commencera en début d'après-midi à Québec. Catherine, vous avez rencontré ce matin une famille qui n'a plus de nouvelles de ses proches qui habitent à Gaza. Oui, donc ce ne sont pas, je vous rassure, ce ne sont pas des proches immédiats, mais quand même, des cousins, cousines, tentes. Et c'est difficile vraiment d'avoir des nouvelles pour eux parce que, bon, il y a des bombardements et il y a aussi le manque d'électricité. Et comment ils discutent? C'est par réseaux sociaux. Ils en ont parfois, par contre. Et pour l'instant, les cousins, cousines sont sains et saufs. Par contre, récemment, elle a appris le décès de personnes qu'elle connaissait il y a trois, quatre jours qu'elle me comptait. Ça a été très difficile pour eux. Là, maintenant, elle espère qu'il ne se passe rien pour ses cousins, cousines, mais ils sont quand même dans le nord de Gaza. Et ils n'ont pas l'intention de fuir vers le sud. Et je vous laisse l'entendre. Mais écoute, c'est l'incertitude, c'est la panique, c'est la famille, c'est pas... c'est les voisins, c'est les citoyens que... Même si c'est le cœur qui... je suis avec eux vraiment là-bas. Puis c'est la frustration aussi, pourquoi... ça fait... il faut que ça dure, il faut que ça arrête. C'est ça. J'aimerais qu'un jour, le Canada récupère son rayonnement diplomatique, parce que dans les décennies passées, le Canada, donc, faisait une position très importante comme un grand joueur sur la promotion de la paix internationale, alors que maintenant, donc, le Canada a délaissé cette mission-là. C'est donc un des messages que l'on devrait entendre cet après-midi à La Marche. On demande aussi à ce que la réalité des Palestiniens soit plus connue. Ils ont l'impression qu'elle a été moins racontée dernièrement. Alors c'est ce qu'ils espèrent faire avec cette marche, vraiment, de porter la cause de leurs proches. Même si eux ne sont pas à Gaza, ils se sentent extrêmement touchés. Et bien sûr, là-dessus, on peut les comprendre. Donc voilà, la marche qui débute vers 13 heures. En fait, elle débute plutôt à 13 heures du côté de l'Assemblée nationale. On va s'y rendre. On va pouvoir vous donner plus de détails à ce moment-là. On se retrouve plus tard. Merci, Catherine.